... Exogène, on leur fait une prothèse testiculaire à la puberté, pourquoi pas au début, dans la petite enfance, parce que ce qui se passe, c'est que si on fait à la petite enfance, on fait des petites prothèses et on est obligé de les reprendre à la puberté. Donc, il vaut mieux, jusqu'à la puberté, l'âge adulte jeune, faire la prothèse. Et surtout, il faut donner de la testo. Là, on avait commencé, c'était juste après, je pense, une injection d'endrotardile. Et là, maintenant, il a deux ans, il a été circoncis et il a augmenté à maintenant sa verge, elle est à 3,5 cm, 4 cm. Est-ce qu'il y a des questions ? Ce n'est pas moi qui fais la prothèse, j'ai... Si, mais ce n'est pas la poursuite, c'est le lieu. C'est la paix de la liberté, c'est le lieu. Oui, mais ici, on est le lieu après... En fait, oui, il y a une réponse, mais comme je l'ai dit, si ce n'est pas un micro-pénis qui est important, c'est-à-dire s'il a 4 cm, c'est la limite inférieure, pourquoi aller donner un traitement qui peut parfois déclencher la puberté, le processus pubertaire ? Donc, il faut attendre à mon génération que je fais, ceux qui ne choisissent, parce qu'il faut expliquer aux parents, voilà, votre fils, il a un micro-pénis, très probablement idiopathique, il va pousser à la puberté avec la sécrétion de testostérone. Donc, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous préférez qu'on traite maintenant ? Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que ça vous pose des problèmes ? Est-ce que ça pose des problèmes à votre enfant ? Si ça les gêne, pourquoi pas ? Vous pouvez essayer une, deux, trois injections. Une seule cure, oui, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne les gêne pas, vous pouvez attendre jusqu'à l'âge de 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, et vous allez à ce moment-là explorer les testicules de cet enfant. Est-ce qu'il sécrète ? Est-ce qu'il peut, après, il va sécréter 4, 5, 6, 12, 10 à la puberté. Et il va bien répondre à cette sécrétion physiologique. Sur le même sujet, les Lyonnais qui étaient ici il y a un an ou il y a deux ans, ils avaient dit qu'il fallait traiter avant 5 ans. Oui. Qu'il ne faut pas traiter après 5 ans uniquement en période pubertaire. Moi, je ne traite pas entre 5 et 10 ans, donc c'est pour ça que j'attends. Oui, mais en fait, quand l'enfant ne veut plus faire de la natation, il ne veut plus faire, quand ça le gêne beaucoup, oui, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Parce que quand même, il y a la compagnie. En général, les enfants, ils sont out. C'est les parents. C'est les parents. C'est les grands-parents. Les enfants ne se plaignent jamais. C'est les parents qui consultent. Moi, j'ai traité à l'âge de 9 ans et 8 ans et j'ai eu de bons résultats. Oui, 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 mais il y a une bonne réponse. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Ils sont demandeurs, en fait. Oui, voilà. C'est le garçon qui ne veut pas aller dans les sports d'hiver. Oui, mais ils ne veulent pas faire du sport, oui. Quand ça gêne l'enfant, ou surtout les parents... Les vacances et tout ça, à cause du problème, parce qu'il est gêné vis-à-vis de ses parents. Mais parfois, on a des enfants qui viennent quand même avec 5 centimètres et la maman, elle vous dit, non, 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 il est petit, non, je l'ai comparé avec son frère. Non, mais il y a des différences. Donc, il ne faut pas s'y céder à la pression des parents. Tout à fait. On ne trouve pas le produit injectable. Nous, on le ramène d'Espagne. Il est en rupture. C'est un gros problème, parce qu'au Maroc, il a été souvent retiré à cause du dopage par les sportifs. Malheureusement... Donc, je pense qu'il faut que la société marocaine d'endocrino réagisse. Est-ce qu'on ne peut pas rester en train de... Cette année, il y a eu beaucoup de rupture en termes des hormonales. La L-thyroxine, l'insuline, l'endrotardine et puis l'endroxime à un certain moment, même en France, c'était en rupture pendant plusieurs mois. Donc, maintenant, c'est commercialisé en France. Moi, je préfère toujours donner l'endroxime parce que je suis plus tranquille et ça donne de très bons résultats. Et puis, ça n'a pas de diffusion systémique. Mais l'endrotardine, même si moi, je précise, c'est vrai qu'il est en rupture. Et c'est vrai que ça a été discuté avec le professeur Général-Falitain. On avait discuté. Parce que là, à chaque fois, on a des ruptures. Parfois, il y a de vrais besoins. Dans ce cas-là, il faut quand même y aller. Il ne faut pas laisser l'enfant sans traitement. Et donc, parfois, je précise, j'écris la dose, les injections. Et puis, après, certains parents, ils préfèrent faire toute l'ampoule. Parce qu'ils sont tellement inquiets de les micropénis. Oui, mais j'ai eu un enfant. Alors, j'ai précisé, en plus, les parents, c'est des cadres. Ce n'est pas des... Et là, ils ont fait toute l'injection. Après, il m'a fait un début de... Enfin, il a été imprégné quand même par la teston. Quel est l'intérêt de circoncire cet enfant à cet âge-là ? Sachant que le chirurgien a toujours, derrière la tête, si un jour, on veut faire une plastie, ou on veut faire une... On a toujours besoin de ce prépuce. Pourquoi le circoncire ? Est-ce que ça a un intérêt particulier ? Non, mais en fait, dans ce cas-là, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas un problème de résistance à la testo. C'était un problème de la testo. Il n'y avait pas de testo. Donc, on lui a donné de la testo. Il a augmenté sa verge, cet enfant. Donc, normalement, il doit être circonci. Et surtout, c'est-à-dire qu'on l'a circonci qu'après avoir... La réponse. C'est-à-dire que vous avez eu la réponse... Oui, on l'a circonci à l'âge de 1 an, 14 mois. Alors, on l'a vu à l'âge de 3 mois. Donc, on lui a donné quand même... D'accord, je crois que c'était... Non, 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 non. Il ne faut pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, on passe ? Une dernière question de la réelle sur la crème, la pommade. Oui, le gel. Le gel qu'on amène, il s'est gradué. Oui. Alors, une dose, c'est énorme, en fait. Vous donnez un quart de dose ? Voilà. C'est énorme. Mais vous donnez comment ? Une noisette, c'est combien ? Une noisette. Il faut donner une noisette, le quart de dose. Parce qu'après, moi, j'ai eu une fois un collègue qui avait donné toute la dose. Après, deux semaines, elle a retrouvé quand même une verge très, très, très stimulée. Il faut préciser à la maman de mettre des gants. Ben oui. Si la maman qui vous fait, elle doit mettre un gant. C'est de la testo quand même, c'est de la déhydro. Si ce n'est pas la maman, c'est le papa, il n'a pas besoin de gants. Peut-être que ça va lui faire un plus. Alors, on passe à la deuxième session. J'espère que... Alors, c'est la puberté précoce. Là aussi, c'est un motif très, 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 très fréquent. Et parfois, on se retrouve avec des bilans demandés, n'importe comment. Et quand on demande des bilans, quand ce n'est pas interprété, et puis après, on nous adresse les parents affolés. Voilà, ma fille, surtout les fiens. On va voir pourquoi pas le garçon pour les pubertés précoces. Parce que, dans notre culture, un garçon qui augmente la taille de sa verge, ça n'attire pas l'attention. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais le micro pénis, il attire l'attention. Chez la fille, elle a deux ans, trois ans, elle commence un développement. Ma mère, ça attire l'attention. Et donc, la puberté précoce. On parle de signes pubertaires précoces quand il y a un développement mammaire avant l'âge de huit ans chez la fille et une augmentation du volume testiculaire avant l'âge de neuf ans chez le garçon. Je ne sais pas comment faire. Pourquoi il faut aller explorer ces signes pubertaires précoces ? Parce que, parfois, on va le voir dans les cas cliniques, ça peut cacher une affection sous-jacente grave. Ça peut retentir sur le psychique de l'enfant, mais surtout sur le psychique de la maman. Et puis, un enfant qui va commencer sa puberté très tôt dans la vie va finir petit en termes de taille finale définitive. Je commence par Riba. C'est une fille unique, pas de consanguinité, sans antécédents pathologiques notables, qui consulte pour un développement mammaire bilatéral évoluant depuis six mois. Que sont les éléments cliniques à chercher à l'examen clinique ? Oui, c'est un élément très, très important. C'est la croissance. S'il vous plaît, veillez à avoir de bonnes et belles courbes de croissance chez les enfants que vous voyez à la consultation. Parce qu'on a du mal parfois à établir la courbe de croissance et on ne sait pas si l'enfant a accéléré, a ralenti sa vitesse de croissance. Donc voilà. Elle a un âge chronologique. Elle a trois ans et demi. Elle est quand même assez grande. Une taille à plus une déviation standard pour une taille cible parentale à moins 0,5. Il n'y avait pas de tâche cutanée. Le stade de tâner S4. Comment on voit très bien les seins ? Elle a trois ans et demi. Elle a S4 stimulée avec pas de pilosité. La vulve, elle est imprégnée. Et l'abdomen, il n'y avait rien. Bon, un petit abdomen ballonné. Pourquoi les tâches cutanées ? Café au lait. Si on avait des tâches cutanées café au lait, on a le diagnostic. C'est le McEnal-Bright. Mais il n'y avait pas... Donc à chaque fois, il faut examiner bien s'il n'y a pas de tâches cutanées café au lait. La vulve est imprégnée. Donc c'est un S4 simulé. Ça veut dire que cette fille, elle fait sa puberté vraie. Alors qu'est-ce que vous allez demander ? Vous êtes dans votre cabinet, vous avez ça. Quel est le premier bilan à demander ? Est-ce que l'écoma mère est indispensable au diagnostic ? Il n'y a pas d'intérêt à l'écoma mère. Pourquoi ? Parce que quand même, on a un S4 bilatéral. Alors si on a une gynécomastie ou un développement unilatéral qui n'est pas normal, à ce moment-là, il faut y aller. Il faut bien sûr demander parce qu'on craint les tumeurs. C'est vrai que c'est exceptionnel chez la fille, mais il y a quand même les tumeurs du sang, les tumeurs du singe et la fille. C'est exceptionnel. Et quand c'est bilatéral, simulé, ça c'est des glandements amères. Ça peut être quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? Un élément très très important. Oui, l'âge osseux. Si on a un âge osseux, oui, qui est avancé par rapport à l'âge chronologique. L'âge osseux était de 4 ans et demi. Le stradiol, il était à 20 picogrammes par millilitre. Est-ce qu'il est élevé, normal ? Si je vous dis qu'il était à 10, à 5, est-ce que ça vous permet d'avancer ou pas ? Il ne faut pas demander le stradiol pour le diagnostic des pubertés précoces chez la fille. Le stradiol, il a une concentration variable selon le nique des mères. Même si vous trouvez un stradiol qui n'est pas, ça ne veut rien dire. Surtout chez cette fille qui a S4. D'accord ? La FSH A2 et la LH A2. Vos remarques sur la LH et la FSH. Elle a 3 ans et demi. La LH, normalement, doit être inférieure à... Elle ne doit pas être dosable. Elle doit être inférieure à 0,5, 0,4, 0,2. Elle est stimulée. Donc, il y a une LH. Quoi d'autre ? Quand vous allez demander l'échographie pelvienne, parce que parfois, on a des radiologues qui mettent l'utérus de taille impubère, prépubère de 38. Vous connaître ? Et puis, quand c'est impubère, la taille de l'utérus est inférieure à 35 mm. Les ovaires, inférieurs à 20. Et il n'y a pas de ligne. Le rapport corps-colle est supérieur à 1 dans la puberté. Et donc, quand vous demandez un examen, vous êtes censé savoir ce que vous attendez de cet examen. Même si le radiologue se trempe, vous, vous devez connaître les normes. Alors, chez cette fille, elle avait quand même un utérus de 42. Le rapport corps-colle est supérieur à 1 et des ovaires multifolliculaires à 25. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Maintenant, on a des signes de puberté précoce. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une puberté centrale ou périphérique ? Comment faire la différence ? C'est le test LHRH. Est-ce que vous avez déjà demandé un test LHRH ? En général, nous, on le fait à l'hôpital. On ne le fait pas dans les laboratoires. Parce que déjà, la LHRH, elle n'est pas disponible au Maroc. Donc, les patients, soit les patients la ramènent ou la hénatine jiboura. Parfois, on se débrouille. Mais je préfère faire le test à l'hôpital, en hospitalier, quel que soit le test de stimulation endocrinien. Est-ce qu'on sait ce qu'on a fait ? On connaît nos prélèvements, le produit qu'on a injecté. D'accord ? Donc, c'est vrai, c'est la deuxième étape. Est-ce que c'est central ou périphérique ? C'est le test. Alors, interprétez-moi ce test. On a injecté de la LHRH. On a dosé à T0, T15, T30, T45 et T60. C'est un test qui dure une heure. On fait un dosage toutes les 15 minutes. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous avez la réponse sous les yeux. Il y a un pic LH qui est supérieur à 5 et surtout, le pic LH, rapport LH sur FSH, il est égal à 2,4. Quand le pic LH sur la FSH est supérieur à 0,6, s'assigne la puberté précoce centrale. En général, on a des chiffres explosifs de LH. Vous voyez très bien, elle est à 34 versus FSH à 18, 40, 17, 40, 14. Donc, on a un rapport qui est quand même en faveur du pic de la LH. La deuxième étape et la dernière, voilà, l'IRM. Alors, comment va être l'IRM chez cette fille, à votre avis ? Qui dit normal ? Qui dit pathologique ? Elle est normale. Elle est normale. Dans 80 % des cas, la puberté centrale chez la fille est idiopathique. C'est pas comme le garçon. Dans 50% des cas, elle est pathologique chez le garçon. Et donc, on a fait l'IRM et l'hypothalamo-hypophysaire, elle était normale. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on traite ou pas ? Maintenant, c'est le traitement. Est-ce qu'on traite ? Oui, il y a une indication. Quels sont les critères de traitement ? Pourquoi on va traiter cette fille ? Elle a 3 ans et demi. Elle est très jeune. Là ? Oui, l'accélération de la vitesse de croissance, la maturation osseuse, l'échographie pelvienne et le test LHRH qui est très stimulé. Donc ça, c'est des paramètres qui nous poussent d'évolutivité. Ça veut dire que c'est une puberté préco-centrale très évolutive. Il faut y aller, il faut traiter. Et surtout l'âge, 3 ans et demi. Parce que parfois, on peut hésiter à l'âge de 7 ans, 8 ans. Oui, c'est limite. Mais à 3 ans et demi, il faut traiter. Alors, comment on traite ? Comment on traite ? C'est les analogues de LHRH. Et c'est des injections qui peuvent être mensuelles ou tous les 3 mois. Il y a des formes retards tous les 6 mois annuels. On va voir dans la discussion après. Et puis, bien sûr, cet enfant, elle répond très bien au traitement. Donc, on l'a bien freiné. Je pense qu'elle a maintenant, elle doit avoir 7 ans ou 6 ans et demi. Donc, elle prend ses injections. Alors, on commence tous les 28 jours. Et puis, on voit si c'est bien la clinique. Normalement, ça doit régresser les seins. Et si ça ne régresse pas, ils doivent se stabiliser. Ils ne doivent pas être stimulés. Et si on remarque qu'à 28 jours, c'est toujours stimulé, on peut faire les injections tous les 26 jours. Ayoub, il est suivi à la consultation d'oncologie pédiatrique depuis 2015 pour un problème X. Je ne vais pas vous dire la pathologie qu'il a pour laquelle il est suivi. Donc, il a 6 ans ou 9 mois. Il vient à la consultation pour signe pubertaire précoce. Il a une taille à plus de déviations standards. Il a plusieurs tâches café au lait. Il a de l'acné, des poils. G4P4 a 6 ans et 9 mois. Et il a des tâches café au lait. C'est quoi ? Il est suivi en oncologie. C'est une neurofibromatose ? Ah ! Quel est votre diagnostic ? Pourquoi on surveille les neurofibromatoses ? Qu'est-ce qu'il risque de faire ? Qu'est-ce qu'il risque de faire ? Un glium. Et c'est pour ça qu'il faut les surveiller, ces enfants. Et le glium est une cause de puberté précoce centrale chez le garçon. Donc, il a un âge osseux. Il a 6 ans et 9 mois. Il a un âge osseux quand même de 13 ans. Avec la testo à 3,70 nanogrammes par millilitre. L'ALH, elle est stimulée, 2,34. L'âge osseux, j'ai refait, parce que 13 ans. Est-ce qu'on fait un test LHRH ? Qui dit, il faut faire un test LHRH, lève la main. Est-ce qu'il y a une indication ? Est-ce qu'il y a une indication avec ces résultats ? Qui veut faire le test ? Qui c'est qui ne va pas faire le test ? Oui, bravo, il ne faut pas faire le test. C'est un glium. On a le diagnostic de la puberté centrale. Pourquoi aller faire un test ? Perdre de l'argent. D'accord ? Et en fait, cet enfant, il est suivi pour un glium. Il avait consulté un an, un an et demi avant la consultation d'oncologie. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu le prendre à ce moment-là, à 6 ans, enfin, quand il a commencé avec un âge osseux qui n'était pas très avancé à ce moment-là. Il était plus avancé, mais pas à 13 ans. On a perdu une année. Et voilà, donc il a un glium du chiesma optique. Et voilà, donc on l'a traité par le décapépsil 375 tous les 28 jours avec une bonne réponse. Et la réponse, c'est la clinique, surtout sur la vitesse de croissance, qui a ralenti. Vous voyez très bien qu'il était à plus de... Après, ils avaient commencé à près une année de traitement, il a ralenti sa vitesse de croissance. Il est à moins une et il continue à ralentir. Et l'âge osseux, il est stable. Au bout d'un an, il est resté à 13 ans. Et il a 4 ans, adopté, unique de sa famille, pas d'antécédents pathologiques particuliers, consulte pour saignements vaginaux depuis 2 mois. A l'âge de 8 mois avant, la maman, elle a constaté un développement bien-mère bilatéral, puis 2 mois avant, des saignements vaginaux. Elle a consulté sa gynécologue, qui a donné un traitement antibiotique pour infection urinaire et hématurie. Est-ce que vous auriez fait la même chose ? Ce que la gynécologue, elle a prescrit, mais elle n'a pas fait un examen clinique essentiel. Elle n'a pas déshabillé l'enfant. Vous allez voir la fille. Elle a un bon développement mammaire, avec une taille à 117, à 2 déviations standards de plus. Elle est très imprégnée sur le plan mammaire vulvaire, donc elle a une bonne imprégnation oestrogénique. Il n'y avait pas de tâche café au lait, mais elle avait un abdomen qui était distendu. Elle ne se laissait pas examiner. Elle était agitée. Quelle est votre conduite à tenir ? Oui, ici, on a fait l'échographie. Oui, justement, l'échographie, qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré un processus lésionnel. Et on va voir. Donc, l'âge osseux était de 5 ans. Elle avait, là, le taux d'oestrogène était 14 fois la normale, mais l'ALH qui était indétectable, 0,1. Il n'est pas stimulé. Les marqueurs tumouraux étaient négatifs. Voilà, l'échographie pelvienne et l'échographie et l'IRM abdominopelvienne. Donc, on a complété. Et c'était une masse. Vous voyez très bien la masse. Elle est très, très, très importante. De 12 cm sur 10. En fait, c'était une tumeur de la granulosa qui a été opérée. Puis après, elle a été, je pense, parce qu'elle avait une effraction capsulaire. Donc, elle a reçu de la chimiothérapie après. Donc, moralité, c'est qu'il faut quand même un saignement vaginal. Il faut déshabiller et bien examiner l'enfant. Il ne faut pas prescrire comme ça un antibiotique et banaliser le symptôme. Alors, Liliane, 3 ans et demi, m'a été adressée par une collègue pédiatre que je remercie parce qu'elle m'envoie pas mal de cas cliniques très intéressants. Elle a un poids à 3 kg à la naissance avec une taille à 48. Donc, elle était limite à la naissance sur le plan statural. À l'âge de 2 ans, elle fait un traumatisme de la main. On fait une radio de la main. Pas de fracture, mais on retrouve un âge osseux de 4 ans. Surveillance par la pédiatre. Puis après, un an après, elle refait l'âge osseux. Il est toujours avancé. Et elle l'adresse à la consultation endocrino-pédiatrique. Alors, l'examen était normal, bon état général, avec une taille à moins de déviations standards. Elle était petite, mais les parents sont petits. Pas de tâche café au lait. Il n'y avait pas de signe S1. Il n'y avait pas de développement mammaire. Donc, pourquoi elle mature, cette petite fille ? Elle mature son os. Voilà, donc, la courbe de croissance. On voit très bien qu'à l'âge de 2 ans, elle était à 4 ans. Un âge osseux de 4 ans. Et puis, à l'âge de 3 ans et demi, il avait 4 ans et demi. Qu'est-ce qu'on fait ? Devant une avance de l'âge osseux, il n'y a pas d'avance. En fait, on n'a pas une idée sur sa taille avant, mais on a une taille maintenant sur moins de 2. Mais avant, je n'ai pas de poids. Donc, je ne sais pas si elle était à moins 3, elle a accéléré, moins 4, elle a accéléré, elle était sur la moyenne, elle a ralenti, ou elle a une vitesse, elle a gardé une vitesse de croissance régulière. Donc, je ne peux pas juger sur, et m'avancer sur la courbe de croissance. Mais j'ai quand même un âge osseux qui était à 4 ans, à l'âge de 2 ans, et qui maintenant, à l'âge de 3 ans et demi, il est à 4 ans et demi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui mature l'os ? C'est quelles hormones ? C'est les oestrogènes. Donc, il faut aller chercher, est-ce qu'il y a une sécrétion oestrogénique ? Est-ce qu'il y a de la testostéolite ? Parce que la testo, elle est aromatisée en oestrogène. Même si on n'a pas de poils, mais on a, si on a une maturation osseuse, avancée, il faut aller vers les ovaires, vers la surrénale. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. On a demandé l'ALH. Elle était indétectable. La 17OHP, c'est les hormones surrénaliennes, à demander, en cas, on va voir, en cas de prémature pubarge, en cas d'apparition de poils, c'est les hormones surrénaliennes. Ce n'est pas l'ALH, la FSH, le stradiol. C'est la 17OHP, la SDHA, la delta-4 et la testostérone. Les hormones surrénaliennes étaient normales. La TSH, la T4, normales, parce qu'on a un syndrome qui peut donner une puberté précoce, secondaire à une hypothyroïdie profonde. Donc, on fait systématiquement, devant toute puberté précoce, il faut faire les hormones thierryliennes. Tout est normal chez cette fille. Il n'y a rien sous la main. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle a reçu, pour maturer, elle a été exposée aux oestrogènes. Mais d'où viennent... Quelles crèmes ? Alors, il y a une chose que vous faites, qu'on faisait tous avant, c'est que maintenant, dans les écoles, il y a beaucoup de failles. Il y a les poux, il y a la crainte des poux. Et à chaque fois, l'école, elle adresse un petit papier aux parents. Il faut prévenir, il faut mettre de l'huile essentielle de lavande. En fait, l'huile essentielle de lavande, elle a une activité oestrogéno-like. Donc, c'est un phyto-ostrogène, la lavande, et qui peut entraîner... Enfin, il y a eu de véritables pubertés précoces centrales décrites suite à l'usage de tisanes de lavande chez le petit. D'accord ? Alors, on a poussé l'interrogatoire, et la maman, depuis l'âge de un an jusqu'à l'âge de deux ans, elle utilisait, parce qu'elle avait une autre fille qui était scolarisée dans une crèche, elle avait ramené des poux, et donc, pour prévenir les poux chez sa petite fille, elle mettait de l'huile essentielle de lavande tous les jours derrière les oreilles pour faire la répulsion des poux. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette petite, elle a été exposée aux oestrogènes, elle a maturé son os, puis après, quand elle a arrêté, l'os ne maturait pas aussi rapidement qu'avant. Vous voyez très bien que l'intervalle s'est raccourci. Il y avait une différence de deux ans, à la consultation, il y avait une différence de un an. Et donc, il faut sensibiliser les enfants, les parents, il ne faut pas utiliser l'huile essentielle de lavande. On voit très bien les aliments, on peut avoir les oestrogènes, on peut avoir des pubertés, les prématures pubaches, c'est l'exposition aux stéroïdes, les androgènes en gel, le poulet, le lait, l'huile de lavande, le bisphénol, tout ce qui est biberon et en plastique. Il faut sensibiliser les parents. Alors, le dernier cas clinique, c'est Edem. Je le vois à l'âge de deux ans. En fait, il m'a été adressé pour suspicion de puberté précoce. Ce n'est pas les parents, parce que c'est ça le paradoxe. C'est quand on a un petit zizi, mais on ne consulte pas. Quand un garçon de deux ans, trois ans, il a une verge quand même assez importante. Et donc, c'est le chirurgien qui l'a circoncis, qui l'a adressé à la consulte, qui a attiré l'attention des parents sur la taille de la verge et les a adressés à la consultation. Voilà. Edem, il est de parents longs-consanguins, enfant unique, bon développement psychomoteur. L'âge puberté des parents était normal. Le papa, il a fait sa puberté à l'âge de 13 ans avec une taille à 1,73 m. Les parents, quand même, rapportent que depuis l'âge de 1 an, l'enfant augmentait la taille de sa verge. Il n'y avait pas d'autres signes cliniques associés. Et voilà. Ça, Edem, à l'âge de 2 ans, il a une taille à plus 3 déviations standards. Il a une verge de 8 cm avec des testicules droits et gauches de 25 mm. Il avait des poils, donc il était P2. Il avait des signes d'hyperandrogénie. Il avait de l'acné et une moustache. Le premier examen à demander, c'est quoi ? L'âge osseux, toujours. C'est un examen clé pour interpréter et orienter l'exploration. La testo a 4, donc il sécrète de la testo cet enfant. La LH a 0,1. On fait quand même un test, il n'y avait pas de pic. Donc, c'est une puberté périphérique. C'est-à-dire, soit c'est les testicules, soit c'est la surrénale. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? L'échographie surrénalienne et testiculaire, normal. Quoi d'autre ? Les hormones surrénaliennes. On a dosé toutes les hormones surrénaliennes. Il n'y avait aucun... Il n'y avait pas d'augmentation de la STHA. La delta 4, normale. La 17 OHP, normale. Toutes les hormones surrénaliennes, normal. Mais il y avait la testo qui était élevée. Donc, cet enfant, il sécrète. Donc, il sécrète au niveau testiculaire, très probablement. On fait une échographie testiculaire, elle est normale. Surrénalienne, normale. On fait le bilan thyroïdien, normal. Et on demande est-ce qu'il y a un apport exogène de testostérone. Il n'y avait pas d'apport exogène ou d'exposition à la testo. Qu'est-ce que vous allez faire ? Cet enfant, il a une véritable puberté précoce, périphérique. C'est quoi ? Oui, il est asthmatique. Non. Oui, il est sous traitement de faim. Il est bien équilibré. Alors, en fait, cet enfant, il avait un diagnostic assez rare. Parce que s'il n'y a pas les testicules sécrètes, la testo et la testo, il y avait un seul diagnostic à évoquer à ce moment-là. C'était une sécrétion locale. C'était une activation du récepteur de l'ALH. Et en fait, on a fait l'étude génétique. C'est la testotoxicose. C'est une mutation activatrice du récepteur de l'ALH. Donc, c'est une puberté précoce autonome du testicule. C'est la puberté précoce familiale mâle. Elle se transmet. C'est le papa. Alors, dans notre cas, c'est le papa qui porte la mutation. La maman, elle est indenne. Mais, en fait, le papa, il n'a pas présenté le même tableau clinique que son enfant parce que cette mutation, elle est de pénétrance variable. C'est-à-dire qu'elle peut se manifester cliniquement chez un enfant et pas chez un autre. Alors, il a été mis sous kétoconazole. Il a très bien évolué, mais on sait très bien que c'est une prescription au AMM. Donc, à suivre avec le risque de toxicité hépatique et tous les risques de... Mais c'est une pathologie qui est très rare. Alors, en fait, c'est le même mécanisme que le syndrome de McHugh-Albright. C'est une mutation activatrice. Alors, on revient à notre sujet. Alors, pourquoi les parents consultent ? Soit c'est parce que la fille présente un développement mammaire précoce ou parce qu'elle a des poils, ou il a des poils pubiens et ou axillaires. Puis, il y a une modification de l'odeur corporelle. C'est un motif de consultation. Les parents vous disent, mon fils, il sent à l'âge de 6 ans, 7 ans. Oui, c'est très fréquent maintenant parce qu'on a une activation précoce de l'arc surrénalien, de fait, de tous les perturbateurs endocriniens. Chez l'enfant obèse, la surrénale, elle est stimulée avant précocement. Soit il y a des signes d'hyperandrogénie, soit il y a une accélération de la vitesse de croissance ou il y a une maturation osseuse associée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pendant votre cabinet ? Maintenant, vous avez vu les cas cliniques. Vous avez un enfant qui vient pour... La fille, elle a un développement mammaire bilatéral. Qu'est-ce que vous allez faire ? L'examen clinique. Alors, l'examen clinique, il est très, très important. La courbe de croissance a tracé. Elle est très, très importante dans l'orientation diagnostique et théologique. Cherchez toujours la prise ou l'exposition à des oestrogènes, à des androgènes, exogènes. Stadifiez le tanner. Voir s'il y a la vulve, elle est imprégnée ou pas. S'il y a des sécrétions vaginales. S'il y a des taches café-roulées. S'il y a une acné ou des signes d'hyperandrogénie. Puis, on demande, bien sûr, l'échographie pélvienne. L'âge osseux. Et puis, s'il y a des poils, il faut associer le bilan hormonal surrénalien. L'échographie mammaire, elle n'a pas sa place. Vous avez cliniquement le développement bilatéral symétrique des seins. Pourquoi aller demander quelque chose qu'on voit de nos propres yeux ? Et puis, bien sûr, le test est là chez RH pour faire la différence. Est-ce que c'est périphérique ou central ? Si c'est central, il faut absolument faire l'IRM hypothalamo-hypophysaire. Les causes des pubertés précoces, comme quand elle est centrale chez la fille, dans la plupart des cas, elle est idiopathique. Elle est organique dans 20% des cas. Mais quand elle est centrale chez le garçon, elle est idiopathique dans 50% des cas. Elle est pathologique dans 50% des cas. La puberté précoce peut être périphérique par autonomisation gonadique, comme dans le cas du syndrome de McHugh-Albright ou dans la testotoxicose. C'est des diagnostics rares, mais il faut les avoir dans la tête. Ou encore, on a des pseudopubertés précoces, comme pour une tumeur ovarienne, comme pour la petite qui a une tumeur de la granulosa. Encore, pseudopubertés précoces d'origine surrénalienne. Soit c'est un cortico-surrénalum, soit c'est un bloc enzymatique non classique. Les pubertés précoces dissociées, on peut avoir une fille de 2 ans, à l'âge de 2 ans, qui consulte pour un développement mammaire bilatéral. C'est la prémature TLRH. Ou encore, à 3 ans, 4 ans, qui consulte pour des poils pubiens, plus ou moins des poils axillaires. C'est les prématures pubarches. Ce qu'il faut savoir des prématures pubarches et TLRH, on va le voir après. Le traitement, on l'a vu, c'est les analogues de LHRH. Il y a une injection tous les 26-28 jours où il y a plusieurs présentations en forme retard, 3-6 mois. Il y a même l'implant annuel qui n'est pas disponible en Maroc. Je pense qu'il est disponible aux Etats-Unis. Et le freinage est réversible. C'est-à-dire, dans le traitement, on freine. On arrête le traitement, là, le processus puberté reprend. Il n'y a pas d'effet secondaire à long terme. Il n'y a pas d'augmentation de la masse graisseuse. Tout ça a été démontré. Il n'y a pas d'ostéoporose. D'accord ? Donc, il n'y a pas de risque à long terme. Alors, quand est-ce qu'il faut traiter devant une puberté précoce centrale ? Quand c'est évolutif. Donc, quand il y a une accélération de la vitesse de croissance, un agenceux avancé, les organes génitaux sont stimulés avec un pic de LH qui est supérieur à 5 qu'après la simulation RH et LH-RH. Alors, la prémature pubarche, c'est un développement précoce de la pilosité pubienne et aux axillaires. En général, c'est des enfants qui ont des poils qui poussent soit au niveau pubien et aux axillaires. Et quand vous les examinez, il n'y a pas de signe d'hyperandrogène, rien. Il n'y a pas d'acné, il n'y a rien. Tout est normal. En fait, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié à l'augmentation plus précoce des ondrogènes surrénaliens. L'activation de l'axe surrénalien, surtout chez l'obèse, surtout chez les enfants qui ont un antécédent de retard de croissance intra-utérin. Parce que, en fait, ces prématures pubarches, ils peuvent évoluer chez la fille, surtout vers le syndrome des ovaires polychistiques. Il faut les surveiller. Mais surtout, ce qu'on craint, c'est qu'il faut faire attention. Quand on a des poils, il faut faire les dosages des hormones surrénaliennes. Voir, on peut aller jusqu'à le test de synactène. On simule la surrénale. Pourquoi ? Parce qu'on craint, en fait, la tumeur, le corzyco-surrénalum, les tumeurs ovariennes et les blocs enzymatiques en 21 hydroxylase non classiques. La pré-massureté large. Là aussi, on a une augmentation, un développement mammaire bilatéral, précoce, mais sans autres signes accompagnateurs. Il n'y a pas d'accélération staturale. L'échographie pelvienne est normale, la jausseuse est normale et l'ostradiol n'est pas augmenté. Ça régresse dans 70% des cas, mais ça peut éroulir vers des vraies pubertés précoces. Il faut les surveiller. Alors, ce qu'on dit, on fait le bilan, tout est normal, on les revoit tous les 6 mois et on sensibilise les mamans. S'il y a des sécrétions vaginales, s'il y a, s'il y a, il faut consulter avant 6 mois. Donc, c'est un motif de consultation qui reste quand même assez fréquent, de plus en plus fréquent maintenant, surtout avec les perturbateurs endocriniens, avec tout ce qu'on mange, on est entouré par les perturbateurs endocriniens. La courbe de croissance a toute sa place dans l'orientation diagnostique et théologique. Et donc, il faut quand même un certain nombre d'examens hormonal, surtout le bilan hormonal radiologique pour pouvoir avancer dans l'orientation diagnostique. Et je vous remercie. Applaudissements S'il y a des questions ? S'il y a des questions ? S'il y a des questions ? S'il y a des questions ?